... Bienvenue à l'Estaminé, le Tocho 100% Chi. Je suis Paul Legras et je vous informe que toute l'équipe a réalisé un test PCR avant l'émission négative. Les invités aussi. Aujourd'hui à la carte, nous aurons un micro-trottoir, puis une critique culinaire. Ensuite, nous aurons la minute culture et une délicieuse recette de tarte aux maroilles. Nous aurons aussi la chance d'avoir Némésis HP pour un concert qui dynamitera notre festin. Mais tout de suite, un mot de nos sponsors. Vous rêviez d'un fromage du Nord qui vous ne laisse pas une mauvaise odeur ? Dans le frigo ou dans la bouche ? Un fromage au goût intense respirant les effluves de nos campagnes. Le chpunin a été créé rien que pour vous. Goûtez-le, vous ne serez pas déçus. Le chpunin ? Un bol d'air frais. Vous rêviez d'une vraie bière du Nord ? Que vous pouvez boire sans limite ? Une bière pour les hommes d'aujourd'hui ? L'âge Bré est faite pour vous. Nos experts ont travaillé afin de lier le savoir-faire local avec des techniques de brassage dernier cri. Son goût de bonne bière blonde saura vous transporter au cœur de nos régions. Ah, et j'ai oublié de vous le dire. L'âge Bré est sans alcool. Fini les lendemains difficiles. L'âge Bré, la bière de tous les vrais chquis. Eh bien, merci à nos sponsors, mais nous aimerions aussi remercier l'INSAO de France, l'UPHF et tout particulièrement la Dream qui nous ont soutenus pour ce projet. Sans plus attendre, commençons par l'entrée. Léo, Badre et Niels sont partis vérifier si les Valenciennois connaissaient vraiment leur patois nordiste. Allons-y ! De tous pays, de toutes régions du monde, les langues se forment et se déforment pour faire apparaître des accents et autres mots bien particuliers. La France n'y fait bien sûr pas exception et certaines de ces régions sont connues pour leur accent prononcé. Nous sommes aujourd'hui à Valenciennes, dans les Hauts-de-France, pour voir si les gens d'ici connaissent bien le jargon du Nord. C'est quand il pleut, quoi ! La bonne grosse drache, c'est la bonne grosse pluie qui fait bien mal. C'est lorsqu'il pleut énormément, à fond ! La drache ! Oui, la pluie ! Exactement, donc ça c'est le classique. Ouais, c'est il pleut fort, fort, fort ! Ouais, exactement ! La drache, ça veut dire la pluie. Ouais, voilà, c'est globalement comment on appelle la pluie dans le Nord, juste pour savoir. C'est la drache. Une wassang, c'est pour nettoyer, par terre. Exactement. Ah oui, ici ! Là, la serpillère, voilà ! Une serpillère, ouais ! Ouais, exactement ! Ouais, je me rappelle pourquoi on dit wassang, mais je sais plus. Washing, ouais, washing, c'est ça ! Ouais ! On l'a modifié, on a fait wassang et voilà. On a francisé le washing. C'est pour nettoyer, ça ! Ouais, bah ok, d'accord, ok. Mais vous êtes du Nord, à la base ? Oui ! Une wassang, c'est le truc pour nettoyer à terre. Enfin, c'est la serpillère, quoi. Exactement, voilà. C'est un deuxième classique du Nord, celui-là. Un classique, voilà. Un classique parmi les classiques. Un classique, un classique. Une wassang, évidemment, c'est avec laquelle on nettoie. C'est la fameuse serpillère. C'est un mot fort usé. À l'époque, c'était bien sûr le monde ouvrier, mineur. Et wassagé, ça veut dire j'ai nettoyé la maison. Et la wassang, c'est la serpillère. Gruger, c'est tricher, quoi. Ouais, tricher, voilà, tricher. Tu l'avais pas ? Bah, en fait, j'ai entendu, mais je savais pas ça voulait dire quoi. Et du coup, là, je n'osais pas dire ça veut dire quoi, tu vois. Du coup, j'ai dit, vas-y, vas-y, dites ça. Il y a plusieurs sens, mais gruger, c'est tromper quelqu'un, c'est tricher. C'est le mettre un petit peu... On va pas dire en porte-à-faux, mais presque. J'ai grugé quelqu'un, je lui ai pas dit la vérité, je me suis un peu moqué de lui. Gruger, je l'ai entendu, mais hélas, je ne connais pas la signification. Alors gruger, c'est quand on a triché un examen, par exemple, on va dire, on a grugé. Par exemple, nous, à nos examens de premier semestre, on a grugé. Gruger, c'est quand t'essaies de la faire à l'envers à quelqu'un. T'essaies de gruger, par exemple, je sais pas, moi, 5 minutes d'un cours pour te barrer, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu la faire à l'envers, on va dire. Alors je le connais, mais je pense que je l'utilise pas du tout. Je serais plus dit. Ça coule de source. Dire des cas cools, évidemment, c'est des choses plus gros que nous. C'est un peu le Marseillais qui a pêché un vélo avec la lumière allumée. Je connaissais pas cette expression, mais ça en fait une de plus. Dire des bêtises, de parler dans le vide, c'est... Exactement. Parler pour pas parler, quoi. Alors ça, par contre, je l'ai jamais entendu, non. J'en ai pas le souvenir. À votre avis, ça peut être quoi ? Des cas cools, dire des conneries, peut-être. C'est exactement ça. Dire des conneries, je pense. Dire des cas cools. C'est dire des conneries, ouais. C'est dire des bêtises qui sont plus grosses que nous. Généralement, c'est à quelqu'un qui vraiment dit que des conneries, on lui dit, bah, tu dis des cas cools. Ok, ok, bah, j'étais pas très loin. Bah voilà, globalement, t'avais l'idée. Hein ? Celui-là un peu... Des cas cools. Des mensonges, je l'imagine, non ? Des n'importe quoi. Dire n'importe quoi, non ? On est plus sur cette idée-là, effectivement. Dire des cas cools, c'est des bêtises. C'est des bêtises plus grosses que nous, en gros. Ok. La berdoule. Ok, non, ça, je le connais pas non plus. Je suis de schmur, mais bon, voilà. Alors, la berdoule, alors, un petit indice, c'est proche du sol, on va dire. C'est salissant. La berdoule, c'est quoi ? C'est... Non, je vois pas. C'est le... Je dirais, le bordel. Le bordel, le chaos, la boue. Là ? De la boue. On marche dans la boue. C'est exactement ça. C'est la boue. C'est le jardin. D'accord. Mais la berdoule, c'est un petit peu... Lorsqu'on va jouer et on revient tout sale, tout crapé, comme on dit dans le Nord, on a plat de berdoule. Ça veut dire, c'est la boue, on est sale. Ah bah si, c'est la merde. C'est la berdoule, c'est... Ah si, si, si. La boue, quoi, ou la merde. Exactement. Est-ce que je devrais vraiment le dire, finalement ? Euh... Ça dépend si j'ai l'esprit mal tourné ou non, finalement. Je sais pas, moi, j'aurais pensé une bite, mais... Alors, euh... Non. Non mais, tu tendes, tu tendes, tu tendes, c'est le principal. Vas-y. La berdoule, on est assis sur quoi, actuellement ? Euh... De l'herbe, de la terre. Ouais. Donc c'est plutôt de la terre ou alors de la boue ? Exactement. La berdoule, c'est la boue. C'est la terre, tout ça, tout ça. Ok, bon, j'étais très très loin. Merci Léo, Badrénil, c'était très enrichissant. Et maintenant, passons au plat de résistance. Un débat d'anthologie a bouleversé la place d'armes. C'est maintenant la critique culinaire. Tu fais quoi ? Euh, je fais des frites sur Jolay. T'as même fait une frite industrie avec toi. Bah ouais, moi j'aime bien. Mais il y a une barraque à frites à sa ville, pourquoi tu t'embêtes à manger ça ? Non. Et non, je vous fais des frites maison, c'est 100 fois meilleur. Bah laissez-moi manger mes frites comme je veux. C'est dégueulasse, des ventes comme ça. Et oh ! On peut en faire un débat, non ? Y'a genre vraiment rien de meilleur que les frites de barraque à frites. Mais non, les frites industrielles c'est le meilleur, tu le sais très bien. Mais tu te mens à toi-même, de toute façon je vais en refaire là, tu vas voir. De toute façon, je suis en train de finir mes frites maison, vous embêtez pas hein. Bon, ça va venir. Ça va venir pour ça quoi ? C'est pas vrai. Bon, on a trois types de frites. On a des frites qui ont été prises en paraca frites, des frites qui ont été faites au four, des frites industrielles surgelées, et des frites qui ont été faites maison, juste ici, il y a quelques instants, bien sûr. Mais pour corser la chose, l'un d'entre nous va se bander les yeux et les goûter. On va essayer de déterminer lesquels sont les meilleurs sans avoir le biais. Merci Sacha. Nice, à toi l'honneur. Vas-y, fais-lui goûter, mets-lui dans la boue. Est-ce que tu veux une sauce ? Non, merci de nature. Ça ressemble aux frites au four. Je pense que c'est des frites surgelées industrielles. Ok, t'en penses quoi ? C'est pas incroyable, ça n'a pas beaucoup de goût, c'est pas très très salé. C'est dégueulasse, c'est ce qu'on t'avait dit. Ok, décolle, t'en faisais pas ça. Ça, c'est les frites maison, je pense. Parce qu'elles sont plus grosses que des frites industrielles, et qu'elles sont plus croustillantes et pas salées. Ok. Il est au four. Alors ça, c'est encore une frite maison. Mais cet homme a un don. Maison. Mais comment il fait ? Il a un don. Il est trop bon. Parac. Parac. Maison. Mais c'est un arbre, c'est quoi ça ? Alors, c'est quoi ? C'est faux. Frites industrielles. Parce qu'il n'y a pas de patates dedans. En vrai, il n'y a rien, tu vois. C'est des allumettes, il n'y a rien à manger dessus. En vrai, ça ne me dérange pas tant que ça. Dans le sens où ça dépanne. Quand tu as la flemme de faire des frites, je pense que ça peut être cool. Tu n'as pas la possibilité parce que tu n'as pas de friteuse. C'est le gros avantage. C'est un peu comme des chiffres, finalement, je crois. Ouais, c'est sûr. Tu grignotes, quoi, en fait. En vrai, c'est sympa, si tu ne sais pas quoi faire. Pour dépanner. Voilà. Faites maison. Faites maison. En bref, il n'y a pas plus à dire, quoi. Pour moi, ils ont un bourrelle déjà. C'est bien la patate, déjà. Déjà, exactement. Il y a patate dedans, quoi. Surtout, il y a de la texture. Genre, au début, c'est croustillant. Puis, vraiment, tu as le moelleux de la salle d'état. Non, franchement, elles sont top. Elles n'ont même pas été salées, en plus. Non, c'est ça. Nature. Barrake à frites. Barrake à frites. Barrake à frites. C'est bon, ça m'air aussi, quoi. Ouais, pas vrai. Le seul truc que j'ai à dire par rapport à barrake à frites, c'est que, généralement, les doses changent d'une barrake à une autre. Ouais, c'est ça. Un petit chez l'une, ça devient un maxi chez l'autre. Et du coup, tu trouves toujours des frites. On est espérant, quoi. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, il faut aller à la frite d'ordre à l'ancienne, parce que c'est super bon. C'est comme ça, il me semble. Non, mais par contre, pour moi, du coup, si je devais choisir, ce serait maison. Ouais, franchement, même à 1%, ouais, maison, quand même. Genre que tu prévois de le faire. Puis on a pris des patates à frites. Enfin, quand même, les barrake à frites, parce que j'aime bien quand ça croustille vraiment. Moi, forcément, c'est mes frites. C'est à moi, c'est mon petit bébé, quoi. Définitivement, les gars, vous êtes des experts en frites. Avant de passer aux plats de résistance et aux concerts, je vous propose une petite pause digestive avec une entracte. Du coup, on se revoit dans 5 minutes après la pause. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501